Hello, petit oustiti des champs de vidéos, alléluia ! J'espère que tu vas bien, aujourd'hui je te rejoins après une pause très longue sur Youtube ça fait un mois, peut-être un peu plus, que j'ai pas posté de vidéos et j'en postais déjà plus beaucoup j'ai fait dire très beaucoup Oulala ! Oulala ! Et je vais t'expliquer en fait dans cette vidéo pourquoi tout simplement j'ai eu cette pause Youtube et surtout qu'est-ce qui s'est passé en Australie donc il faut savoir que j'étais partie pour l'Australie le 29 novembre avec mon ex-petite amie qui était mon petit ami à l'époque et je suis partie avec très peu d'argent parce que c'était pas prévu du tout en fait quand je l'ai rencontré, il avait déjà prévu d'aller en Australie il avait déjà retardé son voyage pour qu'on puisse voyager ensemble et moi j'avais déjà prévu de partir au Japon donc j'avais déjà un certain budget qui avait été utilisé pour le Japon donc je suis partie avec 1000$ en Australie c'est pas du tout conseillé parce qu'à la base on est supposé partir avec 3000, 3500€ ou dollars je ne sais même plus mais je me suis dit bah c'est facile de trouver un travail en Australie donc ça posera pas de problème et en effet ça a été très facile de trouver un travail puisqu'il me semble deux semaines après notre arrivée on est devenus vendeurs tous les deux dans une galerie marchande pendant un mois parce que c'était sûr du court terme et qu'ensuite après deux semaines d'un peu chercher du travail on a retrouvé du travail donc la question de l'argent c'était franchement pas un problème à la base parce que tout simplement c'est très très facile en Australie de trouver un travail c'est du claque des doigts et ça y est mais il y a eu un problème entre temps c'est que je suis tombée malade donc j'ai commencé à travailler à la ferme c'était assez dur comme travail donc à la base on ramassait les melons et j'ai fini par demander de changer et d'aller à l'emballage parce que ramasser les melons en fait il faut savoir que j'ai les rotules mal placées et donc faire des squats c'est très mauvais pour moi et ramasser les melons c'était que faire des squats toute la journée donc à la fin je ne savais même plus marcher je ne savais pas m'abaisser j'avais mal mais un truc de fou j'avais les jambes gonflées enfin c'était une horreur et donc j'ai demandé pour changer aller à l'emballage psychologiquement c'était assez horrible tous les jours on nous disait qu'on faisait de la merde on se faisait insulter en fait mon ex-fuité tamine s'était fait insulter de pauvres cons ou un truc comme ça je sais plus nous on nous disait qu'on servait à rien qu'on était vraiment des mauvais employés qu'on faisait mal au travail qu'on faisait plein d'erreurs alors que oui il y en avait qui faisaient des erreurs mais c'était pas à eux qu'ils allaient le dire ils allaient le dire à tout le monde et si toi tu faisais une erreur ils allaient montrer ta boîte à chaque personne en disant c'est machin qu'il a fait c'est mal fait et du coup l'ambiance était hyper négative et c'était vraiment très difficile bonjour à vous je dis le bonjour regarde la caméma regarde la caméma tu t'en fous tu t'en fous de la caméma donc oui psychologiquement c'était hyper dur et aussi le travail était arbre parce qu'il nous demandait toujours d'aller beaucoup plus vite de faire le travail hyper bien mais très rapidement et donc on devait rush 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 tout le temps c'était très dur et à un moment je me souviens j'étais au travail et j'ai commencé à me sentir pas bien mais vraiment pas bien et je sais pas ce qu'il s'est passé je commençais à me sentir triste et je pleurais j'étais vraiment c'était une horreur j'étais en train de faire mes boîtes et j'étais en train de chialer en même temps puis je suis allée aux toilettes j'ai vomi puis je suis retournée au travail j'ai continué de pleurer j'ai revomi j'arrêtais pas de vomir peut-être plus en plus lente je faisais des pauses pendant que je travaillais j'avais mes mains dans la boîte j'arrêtais de travailler je respirais je me sentais pas bien du tout je me sentais très faible et j'ai demandé pour avoir congé de toute façon on m'a donné congé et ça n'allait pas mieux du tout après j'ai essayé tant bien que mal d'aller au travail j'ai retourné au travail ça a recommencé je vomissais et donc au début je pensais que j'étais enceinte parce que je me dis je vomis tous les matins je me sens faible je me sens ballonnée c'est pas bien j'avais regardé un peu sur internet et j'en étais arrivée à la conclusion que j'étais peut-être enceinte donc j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré négatif puis j'ai attendu quelques jours j'en ai refait un deuxième qui s'est avéré négatif aussi donc je me suis dit c'est pas possible c'est pas ça et j'ai attendu quelques jours que mon ex-copain ait congé pour qu'on aille chez le médecin on a fait une prise de sang et il s'est avéré que j'avais rien sur la prise de sang puisqu'en fait ils font pas des check-up c'est pas comme ici en Belgique par exemple on va te faire un check-up on va tout checker et tu peux demander de faire checker autre chose par exemple là j'avais demandé pour faire quand même un pregnancy test parce que je me dis peut-être que je suis quand même enceinte et que c'est juste que les tests fonctionnent pas mais je pouvais pas parce que le médecin avait décrété que non et de toute façon elle avait raison j'étais pas enceinte je suis pas enceinte quoi et du coup j'ai attendu je crois une semaine une semaine et demie pour avoir les résultats elle m'a dit peut-être que c'est une piqûre de moustique je ne comprends pas trop grand chose mais en bref elle m'a expliqué je suis partie sur ce principe là et j'ai bien mangé enfin ce que je pouvais manger en fait finalement parce que ce que je vous ai pas expliqué aussi c'est que les deux premières semaines tout ce que j'avalais je le vomissais même si c'était de l'eau donc je le mangeais plus je mangeais un petit bout de chocolat quand j'allais vraiment pas bien enfin je faisais vraiment au minimum au minimum et la seule chose que j'arrivais à avaler je me suis tordu le doigt c'était du fast food alors moi qui déteste ça c'est super mais du coup à chaque fois que j'avais faim j'allais au fast food et je vous fais de la merde et du coup ça m'aidait pas du tout elle est beaucoup mieux et donc dans les symptômes mis à part les vomissements le fait que j'avais des étourdissements je vais pas aller jusqu'à dire que je perds des connaissances mais je voyais tout noir et ça tournait dans ma tête je voyais des petites étoiles enfin c'est une horreur et il y avait aussi le fait que j'avais des palpitations énormes bon déjà j'étais hyper crevée donc rien que le fait de taper sur mon ordinateur pour écrire des mails ça m'épuisait c'était une horreur j'avais mal dans les bras comme ça mais jusqu'ici en tapant sur l'ordinateur après quelques phrases c'était vraiment une horreur mais en plus de ça j'avais des palpitations horribles donc en fait il y avait une marche pour arriver jusqu'aux toilettes et à chaque fois que je montais cette marche je devais faire une pause parce que j'avais l'impression que j'allais mourir d'une crise cardiaque c'était horrible c'était vraiment horrible je vous jure qu'il y a des fois où j'étais dans mon lit le soir et je voulais pas dormir parce que j'avais peur que je me réveillerais pas le lendemain c'était une horreur je vous jure c'est pas de la parano je me sentais vraiment comme si j'étais en train de crever manger c'était une horreur aussi je m'étais fait un bol de nouilles et apporter la fourchette jusqu'à ma bouche ça me faisait mal et après 3 bouchées j'arrivais plus j'étais trop fatiguée et j'arrivais plus à manger parce que ça m'épuisait en fait j'étais au bout de ma vie et je me dis bah ça y est c'est comme ça je vais crever j'ai attrapé un truc on sait pas c'est quoi et c'est la fin de ma vie quoi et donc je suis retournée chez le médecin un autre médecin cette fois dans le même cabinet qui m'a fait d'autres checks du coup d'une semaine et demie après de nouveau j'ai eu les résultats et il s'est avéré que j'étais pas du tout en train de mourir mais quoique parce qu'il m'a dit que ça devenait quand même dangereux de niveau mais en fait je suis en anémie de fer le fait que que ça ait pris déjà autant de temps pour savoir que j'étais en anémie de fer l'anémie c'est empirer j'ai un traitement si je puis dire donc je prends du fer depuis un mois maintenant et ça va pas beaucoup mieux ça va mieux oui quand je me retourne dans mon lit par exemple le matin j'ai des papitations quand je monte les escaliers je suis épuisée rien que là à faire cette vidéo je suis hyper essoufflée c'est n'importe quoi je suis grave essoufflée et n'importe quelle activité physique me fatigue et m'essouffle et bien sûr ça va beaucoup mieux qu'avant parce que avant je me levais des toilettes ça m'essoufflait maintenant plus ça va je peux me lever des toilettes donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande évolution voilà je suis pas bien et ça fait deux mois plus maintenant je sais pas je crois que ça fait deux mois que je suis malade du coup ici en Belgique j'attrape tout ce qui passe c'est horrible je suis tout le temps malade c'est très chiant mais en Australie j'avais l'impression que j'étais en train de mourir voilà et donc le fait est que j'arrivais plus à travailler et que petit à petit mon argent que je m'étais fait en travaillant il s'est résorbé et j'avais plus d'argent sur mon compte j'avais quasi plus rien avec mon ex-petite amie on se disputait tout le temps parce que c'est très difficile il faut savoir de voyager comme ça en couple et surtout quand votre couple est très jeune quand on a bougé pour l'Australie je pense que ça faisait peut-être 4 mois qu'on était ensemble un truc comme ça donc ça faisait vraiment pas longtemps et oh mon dieu je suis en train de m'épuiser c'est un truc de fou et donc on arrêtait pas de se disputer on a pris la décision de se séparer mais on avait quand même décidé de continuer de voyager ensemble et de travailler ensemble jusqu'à ce que je puisse prendre un avion on a commencé à prendre la route et tout et ça s'est très mal passé et finalement ça s'est arrêté en plein milieu de la route et donc j'ai j'étais toute seule et j'ai trouvé j'ai trouvé logement chez une abonnée que je remercie du fond du coeur Marie si tu es là franchement je crois que tu m'as sauvé la vie mais je crois que tu n'imagines même pas à quel point et en plus c'est une fille très gentille adorable enfin tout ce que vous voulez très généreuse c'est qu'en Australie j'ai rencontré énormément de personnes très généreuses de leurs personnes et que j'aurais jamais imaginé ça et du coup c'est pour ça que j'ai fait l'appel à l'aide sur Twitter mais j'y croyais pas du tout et je suis vraiment désolée pour les gens qui ont été choqués et en même temps pas parce que moi je pensais pas que les gens allaient me faire autant de dons je pensais pas que j'allais avoir assez pour prendre l'avion et rentrer chez moi et je crois que vous n'imaginez pas à quel point ça m'a touchée et à quel point je me sens hyper redevable en fait ça m'a choquée ça m'a choquée de voir sur mon compte 600 euros et que je pouvais prendre mon avion pour rentrer à la maison enfin 600 dollars et je pensais pas que je pourrais rentrer à la maison moi je m'imaginais déjà je sais pas rester comme ça pendant des mois jusqu'à ce que je puisse travailler et rentrer chez moi après mais j'aurais jamais su j'avais pas les moyens de rester enfin j'avais les moyens de rien en fait finalement parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que j'aurais dû travailler et que c'est pas si fatigant de travailler sur un ordinateur ou quoi et je me dis mais même vivre c'était trop fatigant alors comment j'aurais pu travailler parce que même juste le fait d'exister m'épuisait finalement je pouvais rien faire et les gens me jugeaient ils ont été hyper insultants c'était horrible j'ai eu une sale période à ce moment là quand je suis rentrée parce que j'ai eu des centaines et des centaines de commentaires haineux méchants et insultants on a insulté ma mère on a insulté toute ma famille on m'a dit que j'étais une arnaqueuse tout des trucs comme ça je me sentais vraiment super mal j'avais pas le choix il fallait que je rentre chez moi et d'une manière d'une autre et je vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait pour moi parce que c'est juste incroyable et j'aurais jamais imaginé que ça pourrait arriver mais voilà en bref pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé en Australie en fait tout simplement c'est que je suis tombée malade c'était pas prévu et c'est pas parce que j'ai mal organisé mon voyage c'est pas parce que je me suis mal nourrie c'est pour rien c'est juste c'est comme ça tu peux tomber en anémie d'un coup et t'en sais rien et tu laisses couler parce que tu crois que t'es malade parce que tu crois que t'es fatiguée parce que ton travail est trop fatigant et t'y penses pas et puis finalement t'es en anémie grave et tu sais plus rien faire c'était pas prévu c'était pas un problème d'organisation c'était pas un problème de QI déficient c'était le destin c'était la vie qui s'est dit tiens Florence on va te foutre une anémie dans la gueule et t'auras plus d'argent et t'auras plus travailler et tu vas être comme une pauvre merde en fin fond de l'Australie à 15 000 km de ta famille et toute seule tu vois quand les gens m'ont dit que c'était ma faute je me suis dit mais ils sont fous en fait ils ont un problème c'est pas possible autrement je veux dire comment ça pourrait être ma faute d'être en anémie je veux dire j'ai rien fait pour quoi enfin voilà je voulais vous expliquer un petit peu j'ai ma batterie qui clignote depuis le début je suis désolée si c'est trop court et s'il n'y a pas assez de détails en même temps j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails non plus parce que je suis pas là pour tacler quelqu'un ni une personne ni l'autre je suis là juste pour vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi je me suis trouvée dans cette situation de oups au secours je vais mourir aidez-moi j'espère vraiment que cette vidéo vous fait plaisir surtout que ça fait très longtemps que je suis pas venue ici sur Youtube j'espère que la luminosité est pas trop exagérée parce que je vois dans le rendu que je suis hyper claire mais je m'attendais pas autant de lumière je suis pas chez moi en fait vous me manquez beaucoup je voulais vraiment vous le dire vous me manquez beaucoup ça me manque énormément de faire des vidéos sur Youtube ça me rend très triste et ça me brise le coeur parce que je me suis dit je suis arrivée à un moment où ma chaîne grandit et je peux rien faire parce que je suis faible mais maintenant ça va un peu mieux donc je vais revenir et j'espère revenir vraiment en forme j'espère pouvoir combler toutes vos demandes peut-être pas toutes parce que si vous êtes un peu tordues j'ai pas très envie de combler vos demandes mais vous m'avez compris ah bah sur ce je vous laisse je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à au plus vite possible dans une prochaine vidéo see